Alors pourtant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent toujours tous les politiciens et tout ça. Il faut savoir que dans notre vie, dans notre pays surtout, nous avons des politiciens qui travaillent pour le peuple. Beaucoup de maires, beaucoup de ministres, beaucoup de présidents de la République, etc. Surtout les maires. Moi, ce soir, je veux parler avec vous concernant un maire. J'ai déjà parlé pour la deuxième fois. Par exemple, Grigny, vous savez, c'est une ville assez difficile avec énormément de problèmes. Donc il y a toujours ces problèmes existaient, même avant Valls, etc. Mais vous, vous êtes très nombreux, vous savez pas qui est maire de Grigny, Philipprio, il a été nommé meilleure maire du monde il y a déjà un an, du monde. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Ile-de-France, la France, l'Europe, quel parti du monde. Non, meilleure maire du monde. Puisqu'il est en Grigny, vous savez, c'est une ville très pauvre avec énormément de problèmes, puisqu'il y a pauvreté et le problème aussi ça existe. Et Philipprio, il est communiste, bien sûr, humaniste. Il devient meilleure maire du monde puisqu'il a rendu service à son peuple. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai déjà dit, le jour même, sous cette antenne, il est allé voir avec cinq autres maires et le président de la République qui était François Hollande. Et quand il est allé le voir, il a donné un manifeste à François Hollande. La République pour tout. Cette République pour tout. Vous êtes citoyens de la France, la République doit vous protéger si vous êtes à Saint-Denis ou à Noy. Si vous êtes aux Champs-Elysées ou vous êtes à Grigny. Cette manifeste qui est maire de Grigny l'a présenté, que j'ai étudié, j'ai mis une semaine de lire attentivement. Ça, c'est énorme. C'est une philosophie qui vous donne l'idée d'être républicain et comment servir la République. Ça, c'est maire de Grigny. Nous avons déjà un conseil ici en France. Pour ça, toujours, on ne peut pas critiquer tous les mondes qui sont en train de servir l'État, le peuple. Et la République, mes chers amis. Allez, nous sommes ensemble, comme d'habitude, et je vous donne la parole, comme d'habitude, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Merci. 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 Merci.